Bonjour, bonsoir à tous ! C'est Adrien du Fondonier comme d'habitude. Vous avez vu ? Je vous prends avec moi, décidément jusqu'au bout. Nous sommes... ...en route. Directement pour le paradis. L'endroit où tout erreur se sent le mieux. Le stomp ! Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous prends dans ma voiture ? Je sais pas. J'ai vu que c'était un truc de youtubeur, ça. C'est vrai, moi j'essaie de me mettre au niveau. Allez, vas-y. Rentre encore plus dans mon coffre. Tu sais jamais. Des fois que tu y trouves quelque chose de drôle. T'es au courant que c'est 50 ? Allez, tiens, boucle d'amère 48. Juste pour me faire chier. Je sais jamais. C'est parti. Abonnez-vous. J'ai pas besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Vendez, moi j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'amour. Je sais pas. J'ai besoin d'amour. Tu sais pas. Tu sais pas, c'est fini. Tout ça. Vous allez me dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je sais pas du tout comment je vais faire pour tirer ici Puisque le stand est pas tout à fait fait pour non plus Vivement l'ouverture du 50 mètres Alors, premier truc à noter évidemment sur cette B17 C'est lourd C'est très lourd J'ai connu des meufs plus légères que ça Alors évidemment ça vient de son châssis Très honnêtement Je pense que c'est de l'alu Mais c'est quand même turbo lourd C'est assez impressionnant Bon, maintenant ce genre de carabine Quoi qu'il en soit vous êtes pas censé non plus les tirer debout Etc, etc, et puis c'est vrai qu'avec toute la dope que j'ai mis dessus Ça doit pas l'aider Le chargeur, c'est un chargeur rotatif Type, bah type Savage figurez-vous Puisque c'est eux qui ont inventé le bousin Et ça tire la 17HMR Ah, il y en a qui attendaient depuis très 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 longtemps Que je parle de la 17HMR Alors oui, je sais, je suis à la bourre par rapport à tous les autres qui ont déjà parlé Ceci étant, moi j'ai mis longtemps déjà à me payer une 17HMR Ça faisait très longtemps que ça me faisait de l'œil Et puis en plus, bah voilà, comme j'étais bouclé niveau vidéo Bah ça n'arrive que maintenant Alors, la 17HMR C'est Magic Missile Non C'est une petite, déjà une petite beauté parce que c'est beau C'est une 22HMR à laquelle on a Cyril Kiki jusqu'à 4,5 Donc 177 Ça a des vitesses absolument délirantes On est, alors, pour celle-ci On est à 2550 FPS Donc ça doit faire 730 ou 750 ms Là on est sur de la vitesse de 850 IS De 30.06 Ce genre de truc, vous voyez C'est extrêmement rapide C'est extrêmement... C'est tout petit C'est extrêmement léger Ça fait 17 grains Ce qui est quand même peanuts Mais c'est vraiment... C'est devenu instantanément un de mes calibres favoris Et il faut admettre que cette Savage Est également devenu instantanément une de mes armes favorites Sauf pour un truc Ce chargeur est vraiment... Vraiment pas facile à approvisionner Donc il faut se mettre, d'après mon expérience À la limite entre le métal et le plastique Essayez de pousser latéralement votre cartouche Pour qu'elle finisse par rentrer Mais je dois admettre que comme c'est un chargeur de 10 La 10ème est un peu chaude, vous voyez Un peu chaude à faire rentrer là-dedans Alors, c'est Tipper, mon Kiki Pour le test de cette Savage B17 Avec bien entendu Nos fameuses 17HMR Alors je ne sais pas comment je vais me mettre Je vais essayer... Voilà, je vais me mettre comme ça M'avrez si ça vous perturbe le changement d'angle Mais il faut Que je sois assis d'une manière ou d'une autre Parce que j'ai pas tellement envie de me coucher sur la table de tir Ça m'agace Alors là, je ne suis pas ce qu'il y a de plus stable Mais on va dire que c'est un peu mieux Allez, let's go ! Donc, introduction de chargeur Ça, ça va Il peut être un petit peu relou parfois À faire rentrer Alors, la culasse a plein de points durs Faut admettre La culasse, c'est vraiment pas le point fort de là La sûreté est ici derrière la poignée Avec la crosse MDT C'est pas forcément super évident de la choper Et quoi qu'il en soit Vous êtes obligé de déchausser la main Ça, c'est un peu moyen Mais bon ! Alors, je remarque que Chez Savage comme chez beaucoup d'autres On n'a pas le choix d'être petit ou grand C'est-à-dire que la crosse n'est... Alors, vous avez un busque qui est réglable en hauteur Mais la crosse n'est pas réglable en longueur Et ça, c'est très casse-couille Alors, vous ne m'en voudrez pas Mais je ne suis probablement pas zéroté Magnifique coup de doigt Bon ! Alors, déjà la queue détente est assez formidable Alors, ils ont cette espèce... Je crois qu'ils appellent ça une accu-trigger Et c'est extrêmement bizarre Parce qu'en fait, cette partie orange Là que vous voyez Ce n'est pas du tout une sûreté Alors, à quoi ça sert ? Je pense que ça sert à simuler une course morte Si c'est le cas, c'est mes potes Parce que personnellement, j'aime bien les courses mortes Ensuite, bon, le 17HMR, c'est vrai que... Alors, ça n'a pas pas de recul Contrairement à ce que je peux entendre un peu trop souvent Bien sûr que si, que ça a du recul Et ça a un recul assez sensible en plus En revanche, c'est vrai que ça a un recul extrêmement doux Extrêmement doux C'est-à-dire que, globalement, vous ne sentez pas grand-chose Je pense que vous pourriez ne pas l'épauler Et la mettre à quelques centimètres de votre épaule En tirant, ça ne la ferait pas reculer dans votre épaule Donc, c'est vraiment très sympa La poignée de cette MDT est superbe Elle n'est pas encore topissime Parce qu'il y a un poil trop de viande ici Mais, pour ma main en tout cas Mais, c'est pas mal Mon Dieu Alors, c'est vrai que je n'ai vraiment pas la bonne position Parce que, ça fait quelques mois que je m'entraîne avec cette B-17 Je vous garantis qu'à 50 mètres, vous mettez tout dans le même trou Vous en mettez 10 dans le même trou Et sans trop de problème Si votre lunette n'est pas trop mal Sans rire, vous n'aurez pas de soucis avec ça Là, ce que je viens de faire, c'est quand même pas terrible Alors, j'ai créé en marquer quand même une chose Le canon de cette B-17 est quand même extrêmement sensible à sa température Canon froid, c'est toujours n'importe où C'est toujours n'importe où Ouais Super sympa Je kiffe J'adore Et c'est vraiment une des armes que je préfère sortir Alors, c'est vrai que... Bon, moi, je n'ai pas tellement... Quand le 50 mètres ouvrira en extérieur Peut-être qu'effectivement, là, je pourrais peut-être un petit peu plus m'amuser Pour ce qui est du 17 HMR C'est vrai que, vu le poids Alors, il y a plein de possibilités en 17 HMR Là, en l'occurrence, j'utilise les Varmint de chez Winchester Qui sont des polymères types Donc des têtes polymères Des ogives polymères Il y a d'autres choix Avec des... Bon, il n'y a quand même pas une grosse amplitude de poids Mais quoi qu'il en soit, je pense que J'essaierais éventuellement de faire du 100 mètres avec ça Le jour où je retournerai sur mon ancien port J'essaierais peut-être du 300 Mais je pense qu'au-delà de 300 J'aurais peut-être tendance à dire que les... J'ai pas regardé... Alors, je sais, vous allez me dire Ouais, mais machin, il a fait un test Je sais, je les ai pas regardés Voilà, je les ai pas regardés Je voulais pas me spoiler Et surtout C'est ce que je vous ai déjà dit dans les vidéos Sur comment choisir une arme Moi, je me laisse pas polluer Par l'avis de quelqu'un d'autre Je me fais mon propre avis Et après, je regarde Or, là, avec cette carabine J'ai pas encore suffisamment de recul Pour m'être fait un avis définitif Donc, j'ai pas regardé Mais je pense qu'au-delà de 300 mètres Très franchement, ça doit être un petit peu... Un petit peu complexe Un petit peu sensible à plein de choses Je vois des étincelles sur le pare-balle C'est l'allu, quoi Alors, c'est vraiment un missile C'est vraiment un missile de chez Missile La 17HMR Et personnellement, je surkiffe Donc, c'est Armadi qui a développé la 17HMR Je sais plus en quelle année Mais c'est dans les années 2000 Et alors, c'est rigolo Parce qu'à l'époque, ça avait fait un petit boom Puis après, on n'en a plus entendu parler Jusqu'à récemment Là où tous les Youtubers Ont l'air de 7.5 à la 17HMR Oh ! Oula ! Ouais, bon Je suis navré Le carton est sérieusement pas fameux Alors, cette B-17 Vous le saurez Parce que moi, je ne le savais pas Et évidemment Comme parmi les armuriers Qui vendent ce genre de trucs Vous savez, des armuries modernes Sur lesquelles j'ai des jargons d'amanchier Il n'y en a pas une Qui est foutue de regarder le flingue Et de ne pas copier-coller les données fournisseurs Ça m'énerve, mais d'une force Il n'y en a pas un Qui est foutue de te dire en quel pas Et le filetage Ce canon est fileté Et il est fileté Méfiez-vous En 1.28 D'où Parce que ça Normalement Vous voyez cette pièce Que j'ai serrée comme un belu Cette pièce n'existe pas Sur cette carabine Ça, c'est un adaptateur Parce que personnellement Les modérateurs de son Que je vois le plus Et surtout ceux que j'aime moi Sont tous en 1.20 Pas en 1.28 Voilà, voilà Je comprends pas Enfin, sans rire C'est la première arme Que je vois en 1.28 Alors c'est une bonne arme Mais bon Alors là Ça ne me l'a pas fait Mais La 17HMR Est connue Pour une chose Entre autres C'est que Elle peut avoir Des défauts d'alimentation Et des défauts D'extraction Alors dans les semi-autos C'est évident Parce que oui Visiblement Il y en a qui font des semi-autos En 17HMR J'aimerais tester ça Dans cette B17 Je sais que l'extraction Me casse Souvent les bulles Allez Maintenant qu'on a vu Ce que ça donnait À peu près Sur appui Et encore là Je vous dis C'est pas C'est pas représentatif De ce qu'elle est censée Être capable de faire C'est Vraiment C'est même On va se faire Un petit coup sur bipied Très sympa ce bipied D'ailleurs Je ne me souviens plus Quelle marque c'est Mais Petit pied ici Mais c'est pas grave On va se démerder Oh putain Mais les étincelles Au bout là C'est incroyable Ah Vous voyez Je ne vous avais pas menti Donc là Problème d'extraction Et je peux essayer De le faire Autant que je veux Ça ne sortira pas Alors C'est pas un problème C'est pas un problème De surpression Parce que j'ai pensé ça Au début Je pensais que la douille Collait Parce qu'elle était Trop chaude Trop chaude En termes de pression Pas en termes de température Et puis en fait Non Parce que Vous voyez Au couteau Quand j'arrive A la choper J'ai aucun mal A l'enlever C'est juste L'extracteur Qui peut être un peu faible C'est triste Mais c'est comme ça Il faut bien que la carabine Ait un défaut Parce que sinon C'est vrai Elle est super sympa C'est très bien fini J'aime beaucoup les finitions C'est le feu d'artifice C'est le 14 juillet Il m'en reste une Alors ça fait un raffut En revanche Donc je vous ai dit Que le canon était fileté J'ai essayé avec modérateur de son C'est quand même pas ça Parce qu'évidemment Il n'y a aucune 17HMR Qui soit subsonique A ma connaissance Et elles sont Très très largement Supersonique Puisque c'est déjà Plus de Mac 2 Ça fait un raffut Assez considérable Je vous conseille Très fermement le casque Parce que Moi j'ai essayé Au bouchon d'oreille Je ne suis pas super à l'aise Petit coup de dos là Mais bon Bref Bon là ça va Curieusement Je groupe mieux comme ça Alors c'est très sympa C'est une plateforme super sympa Et puis c'est un calibre Vraiment super sympa Moi j'adore Alors il va sans dire Je sais qu'il y en a parmi vous Qui peuvent se poser la question Vous ne pouvez pas recharger Le 17HMR C'est une cartouche annulaire Donc par définition Bah si Oui si Il y a des psychopathes Qui rechargent l'annulaire Bon Pour ce qui est de ces tarifs Oui oui C'est assez cher On est d'accord Mais il faut arrêter De la comparer à la 22 La 22 c'est tellement Démocratisé Comme cartouche Consommable Absolue Avec des On peut en acheter Des seaux de 5 kilos Voilà C'est pas comparable Comparer là plutôt Justement avec une 22 Magnum Dont elle est extrapolée Et là tout de suite On est Globalement à peu près Sur les prix du 22 Mag Bah tout à fait On est d'accord Mais globalement C'est un peu ça Donc si vous vous demandez Si vous voulez une 17HMR En termes de budget Demandez-vous Si vous voulez une 22 Mag Et vous aurez une réponse Partielle Ah c'est très sympa Putain j'adore Alors l'avantage C'est que Vous ne risquez pas De confondre vos impacts Avec d'autres Parce que globalement Des impacts en 17 A part à l'air comprimé Vous en faites quand même pas beaucoup Surtout que globalement Surtout que globalement Quel que soit le profil de la tête Alors Je connais pas de ronde Ou de tronquée en 17HMR Mais ça fait des trous Extrêmement nets Vu la vitesse C'est vraiment C'est vraiment une perforatrice Ce truc Putain ça me perturbe Je vois la lumière de ma Qui ira au fond J'ai une telle envie De tirer dessus Très 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 Et ça c'est vraiment C'est vraiment une carabine Avec laquelle je me détends Vous voyez C'est pas D'où le fait que ce test Soit un petit peu plus calme aussi Je parle moins Parce que c'est vraiment Ma carabine de détente J'adore Et j'aimerais vraiment Faudrait que je retourne Avec Devin Un Z4 Pour tester ça A plus longue distance Parce que Je pense que ça doit quand même Provoquer des trucs assez rigolos Alors Un petit conseil quand même Quand je l'ai reçu Démontez bien Tout ça Parce que La mienne était Boupée de graisse A ras-le-bord Et pas au bon endroit en plus Donc Bon voilà Après C'est un canon flottant Donc Quoi qu'il en soit Vous n'aurez pas De graisse A mettre dessous Typiquement D'ailleurs N'en mettez pas Sinon Elle va choper Toutes les merdes autour C'est vraiment très sympa Si vous avez la possibilité D'y coller Un truc un peu rigolo Avec Alors Avec des réglages Par tourelle A mon avis Étant donné L'épaisseur du barreau Étant donné Son taux de chauffe Là vous voyez Il commence à être Il commence à être Tiède Tendance chaud Donc ça A beau être un gros barreau Mine de rien Il chauffe Assez vite Puisque Bon les munitions Sont Véloces C'est mine de rien C'est une toute petite ogive Montée sur une énorme Sur un énorme étui Pour elle C'est l'équivalent C'est l'équivalent Du 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 792 Tanguay vert Par exemple Donc c'est vrai Que ça peut chauffer Et donc vous allez avoir A faire des Des corrections Un peu en permanence Là vous voyez Elle était zérotée Pile poil La dernière fois Et rien qu'avec Les transports Avec les différences De chaleur Etc Et bien J'ai grimpé un peu J'ai grimpé un peu Sur la cible Bon j'ai fait n'importe quoi Au début Parce que j'étais pas bien Mais Bon Voilà Je vous conseille Franchement De prendre des réglages Accessibles Et pas des réglages Où il faut des vissers Capuchons Et puis Pour ce qui est de l'achat J'ai aucun avis Je suis pas chasseur Encore une fois Donc Désolé Mais des merdes Ça reste une Super carabine de fun Maintenant Oui il faut admettre Que c'est un peu cher Ça c'est Une carabine A 800 balles Je peux pas vous dire Que ça m'a pas un peu Pété les couilles A la base Je voulais d'ailleurs Pas prendre celle là Mais Bon ben voilà Je me suis laissé tenter Est-ce que j'ai eu raison Ou tort Je sais pas Alors Si un jour Je rends de la rigueur Précision Ringfire Parce qu'à la base C'était celle là C'était celle là Que je voulais prendre Je vous dirai Si j'ai eu raison De prendre celle-ci Ou pas Mais pour l'instant Ça reste vraiment Une de mes carabines favorites Je la Ouais je la surkiffe Sans rien Je la surkiffe Ça c'est vraiment Ça c'est vraiment Un chouette chouette Un chouette chouette instrument De fun Qui est pas moche En premier C'est aussi joli Moi j'aime Le seul Alors deux Trois inconvénients Elle est lourde Elle peut extraire Un peu aléatoirement Par moment Et le chargeur Et pas ce que j'ai connu De plus simple à approvisionner Même pour un chargeur rotatif A part ça Tip top Tip top de chez tip Voilà Alors je vous aurais fait Votre vidéo sur la 17HMR Naveu Elle a été un peu plus calme Qu'à d'habitude Mais voilà C'est le système Qui s'y prête bien Je vous dis à très bientôt Amusez bien Mangez des légumes Buvez de l'eau Tirez de la 17HMR Je trouve ça vachement cool Ciao Sous-titrage ST' 501